Ce 18 juillet, la Fondation Grand Kassai JICAF s'est rendue à la prison centrale de Calémy et en a profité de distribuer de la nourriture cuisinée à à peu près 900 détenus de cette maison carcérale. Une aide sociale salutaire aux yeux des incarcérés qui sont d'habitude nourries trois fois la semaine par l'administration de cet établissement. Ces sens de charité envers ses concitoyens s'inscrivent en marge de ses 16 ans d'existence jour pour jour depuis la création de la Fondation JICAF. Dans sa prise de parole, la directrice de ses pénitentiaires Mouyou Akalinga Thérèse couvre le JICAF de L'OZ pour sa solidarité aux personnes vivant dans ses centres de rééducation. C'est lui qui jette son pain, il en trouvera des vends, dit-elle. J'ai dit merci à JICAF qui a pensé au mois de Témy et la Bible nous dit que c'est lui qui jette son pain, il les retrouvera devant. Grand merci pour cette équipe, ils ne sont pas seulement de cette association mais ils sont intégrés aussi à la prison. Et j'ai dit définitivement qu'aujourd'hui il reste nos partenaires parce que c'est lui qui visite les prisonniers. Ils s'aiment sans les savoir. Et ils ne s'aiment pas en vain mais ils vont le retrouver un jour, quitter l'urbanisme abondamment pour cet effet. Et vraiment Dieu ne les oubliera jamais. Je vois beaucoup d'exemples de gens qui ont toujours donné, mangé ou visité les prisonniers comme l'a dit la Bible. Et ils n'en trouvent plus ça. Et même pour leur travail parfois Dieu les promouvoit toujours. Alors que Dieu ne les oublie pas. Tout ce qu'ils auront, ils en trouveront. Que Dieu leur donne tout ce qu'ils ont besoin. De son côté, le coordonnateur de la fondation Grand Kassai promet de déployer des ressources nécessaires pour les actions similaires dans l'avenir en direction de ces emprisonnés. Nous promettons encore, presque chaque mois, nous allons faire tout dans nos mieux pour que nous puissions avoir le temps de songer un peu. A nos frères qui sont ici. Donc chaque fois, nous allons nous organiser, même une fois par mois, pour qu'on ait le temps de vous visiter ici madame. Nous sommes ensemble. Il y a de ces frères qui sont ici. Nous sommes tous congolais. Nous devons nous compléter. Nous qui sommes là-bas, en dehors de la prison, nous songeons aussi à tous ceux qui sont ici. De ce fait, on constate une explosion de la démographie carcérale aujourd'hui dans la prison centrale de Calémy, conçue initialement pour accueillir environ 200 prisonniers. Une surpopulation pénitentiaire dangereuse qui risque de créer des problèmes d'ordre pathologique. Ce pénitentiaire connaît aussi des ruptures des stocks fréquents. Comment résoudre les difficultés des prisonniers à Calémy ? Wait on T.